on a commencé un peu avec de pokémon et vous aimez naruto et ben voilà je suis venu ici uniquement parce que ce mec là a du méga stock c'est comme ça que je l'ai convaincu c'est comme ça qu'il m'a convaincu de passer tu veux faire 4h de route ? non j'ai du naruto ben let's go regardez alors ça c'est la fameuse c'est la fameuse display donc des anniversaries aussi un 20ème anniversaire où dedans vous avez la carte on va pouvoir la remontrer si vous voulez une carte garantie à l'intérieur c'est celle-ci en vrai on rigole mais c'est une carte à 20 balles je crois ouais c'est pratiquement la moitié de la display cette carte elle est garantie dedans et elle vaut quasiment la moitié du prix de la display ce qui est sachant qu'il peut y avoir des SE qui codent déjà les gars SE vraiment faut aller jouer au loto dans la foulée faut appeler vos proches surtout votre femme enfin faut vérifier quoi des choses SE c'est une toutes les 190 displays c'est la stat ouais c'est la stat après je sais pas d'où elle sort parce que moi j'ai demandé au fournisseur ils m'ont dit non il n'y a pas de stat mec oui oui mais mais après bon gros on a demandé à Ravensburger pour leur canal ils disaient non mais il n'y a pas de stat aussi les gars une surcroix quoi c'est une par case et ils sont non mais mais si arrêtez de voilà enfin c'est fortement possible qu'il y en ait une par case c'est pas 100% bref ça c'était pour leur canal on y va on est parti en plus cette carte je la trouve vraiment belle quoi je la trouve super belle là elle est gradée 9.5 chez CCC bah nous on a déjà fait une vidéo de réception de chez CCC qui est dispo sur ma chaîne replay d'ailleurs si vous voulez voir un peu la gueule que ça a les boîtiers CCC et ce que j'en pense ça plutôt pas mal pour le coup des alternatives à PSA à chaque fois ils mettent ça dedans à quoi ça sert ? pourquoi ils mettent ce truc là ? on ne sait pas les gars ils le mettent tout le temps dedans je ne sais pas à quoi ça sert ça va être pour caler les cartes je pense que ça doit se mettre au milieu pour caler les deux côtés tu vois moi ce que je te propose en vrai il y a le temps là c'est que oui ce que je te propose c'est qu'on avait fait la 50 à 2 la 5 oui mais on la fera après on a dit qu'on faisait la 18 avant en vrai 20h10 non mais bien sûr il y a tout et si on n'a pas le temps c'est plus rare que les mangas op ah oui mais c'est largement il y a les mers aussi il y a les mers je vais vous en montrer j'en ai ouais j'avais un cas setup oui effectivement c'est quelqu'un dans le chat qui m'avait envoyé un google doc par contre je ne suis pas sur mon setup comme tu peux le voir donc je n'ai pas le google doc tu l'as ? ou peut-être que Casu l'avait aussi à la limite si Casu il est là il le mettra dans le chat un google doc avec toutes les raretés pour expliquer un petit peu parce que c'est vrai que Naruto Kaio c'est très sympa mais au début tu es vraiment perdu tu ne comprends pas ce que tout tu ne comprends pas trop les raretés etc donc là ce qui est bien on va pouvoir montrer les deux là on a largement le temps oh là oui d'accord regardez-moi oh le roi de ce monde peut-être dézoom vas-y vas-y relève-le tranquillement dans le respect regardez-moi ça donc ça c'est au final c'est la fiche promotionnelle de Naruto Kaio que tu as là donc sur la série qu'on va ouvrir maintenant donc dedans on a de la SP parpitière Casu attends je vais le mettre dans le chat pas celle-ci j'essaye de retrouver ok au pire Mikov va le mettre dedans c'est vraiment le boss moi ce que j'adore en rareté les gars c'est BP d'ailleurs je remercie encore le frérot qui m'a offert au Galate ACG la BP Jiraya elle est magnifique elle est chez moi protégée sous top loader elle est extraordinaire je la trouve magnifique mais les BP je trouve que c'est des raretés de malades après en même temps c'est normal puisque cette BP là c'est la rareté juste en dessous je crois de SE si je dis pas de bêtises il y a les MR aussi mais je sais plus les gars vous me direz dans le chat qu'est-ce qui est le plus rare entre les BP et les MR si c'est globalement la même chose voilà mais les MR aussi sont très très belles c'est vraiment très stylé tu peux pas envoyer de messages il a mis bon bah c'est bon à chaque fois il faut se reconnecter ici je sais pas pourquoi vous avez les SE bon les SE autant vous dire que c'est n'importe la MR chez Choui tu la c'est là ah oui c'est celle que tu avais fait grader non je devais ah non c'était pas celle-là mais t'en es pas grader ah mais non bah si bah oui bah non ça c'est la SE ça c'est la SE ça c'est la SE même mariage il y en a 6 ce qui est marqué ici il y a le Jiraya non Jiraya il y a pas mariage voilà c'est Naruto il dit d'ailleurs le frérot il est sous bascette c'est dans Boruto ça c'est dans Boruto il est cataclysmique voilà il faut le dire celle-là je les ai aussi Thierry ouais toi tu les as donc celle-là c'est good BP plus rare que MR je sais pas c'est ce que je posais comme question je pense que c'est globalement la même chose MR c'est au-dessus non je crois que BP c'est plus rare que MR MR Roi des Rales en a tiré 2 pendant les 22 donc à mon avis BP c'est plus rare je crois qu'il répondait à ma question en disant que c'était plus rare bref vous avez les AR aussi qui sont très belles SLR SP aussi qui ont une petite rareté donc ma foi ça vit on s'en prend 9 chacun attends 3 6 7 8 9 tiens hop on fait un chacun un chacun ça va aller vite ouais bah vas-y je pré-ouvre parce que c'est chiant ouais bien sûr je connais donc les amis on va vous montrer alors ça pas la même série qu'on a ouvert sur la chaîne vous retrouverez ça en rediff toujours une petite HR garantie vous savez alors je vais rebaisser la cam vous savez la HR c'est c'est la fameuse carte que quand vous la regardez vous pouvez avoir mal aux yeux ça peut vous faire comment tu veux que je focus sur une HR bah attends regarde hop je focus sur celle-ci voilà c'est très bien c'était nickel en vrai c'est sûrement mon site Dark Sasuke c'est pour ça ah bah tiens tu parles bien ton nom quoi Dark Sasuke les 4 Naruto c'est que du chinois que du chinois bah Kayo c'est une collection chinoise donc forcément c'est que du chinois et de toute façon ça existe pas en japonais donc à partir de là en fait c'est qu'on la licence je sais pas pourquoi et voilà donc là on a eu rare rare SR ça c'est garanti ensuite SSR et derrière rien du tout enfin rien du tout et derrière la HR donc la SSR en gros c'est le minimum 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 garantie comme vous le savez et franchement les SSR sont déjà très très stylés donc moi on part sur un petit tu connais son blase ? je me souviens plus comment il s'appelle lui Idan 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 ah je me suis spoil ah j'ai vu je crois que j'ai une baguette parce qu'il faut pas la garder il faut pas la regarder je sais ce qu'il a les gars il a une dinguerie je crois je crois que j'ai une dinguerie tu as une vraie dinguerie attend oh la SLR direct dis là incroyable SLR j'ai rien les gars bah ça vous voyez ça c'est de la carte plutôt rare pour entre guillemets je dis pour une auto ça tombe pas tout le temps ça tombe un peu SLR c'est très bon SLR sur une display c'est quoi une tu peux en avoir une ou deux je crois je sais pas grand max je crois que j'en ai eu ah ouais dans une display ah je croyais que c'était pas garantie je crois que c'était pas garantie c'est Gigi bah c'est Gigi avait des cheveux ok on est parti c'est pour ça que j'enlève pas la HR parce que sinon ça spoil les gars vous le savez oh la la attention attention alertui 1 à 10 en fait t'as un nombre de cartes par rareté par exemple t'as 10 AR et donc sur la série 1 par exemple t'as de 1 à 5 et après sur la série 2 t'as de 5 à 10 sur la totalité des AR en fait ouais en fonction des séries que tu ouvres et bien tu peux avoir que certaines AR c'est un peu dis toi comme Pokémon et les séries la Magikarp qu'on essayait d'avoir dans EV2 tu peux pas l'avoir dans EV3 parce qu'elle est pas dans cette série bah dis toi que ça fonctionne un peu comme ça aussi pour Naruto sauf que les cartes forcément arrête oh mais là la chatte de ce mec il a tout les gars l'AR NEJI elle est très stylée elle est belle ouais en fait moi c'est le gold il ressort trop 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 le gold est magnifique et là les AR ce qu'on vous disait sur le dé ça coûte dans les 50-60 euros une display Naruto ça dépend des séries ça dépend de l'arté c'est assez compliqué en fait à expliquer enfin ça dépend des séries pourquoi parce qu'en fait en fonction des séries stop tapé sur la table ah pardon en fait en fonction des séries les boosters à l'unité sont vendus plus ou moins cher donc en fait les séries fonctionnent par prix de booster une série de 50 là c'est 3 yuans en Chine donc bon évidemment chez nous c'est pas les mêmes prix puisqu'il y a l'importation machin 2.5 mais voilà 2.5 yuans quoi yuans ah oui il y a des 2.5 3 yuans il y a 10 yuans il y a 5 yuans il y en a vraiment il y a tous les prix quoi en fait en doublis moi j'ai acheté ceux que je préférais celle où il y avait des SE ou celle où il y avait des ELEM donc c'est pour ça qu'il y a pas tout mais si ça intéresse je pourrais peut-être potentiellement toi t'es commerçant enfin t'es commerçant t'es pas grossiste mais t'as capté quoi t'es vendeur si je suis gros non 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 je refuse d'entendre ça ok la petite SR guy merde j'ai couvert derrière attention tu peux avoir un hit à un moment où mais moi j'ai que les SSR frère mais bon les SSR sont très belles c'est très comme les displays on cule tout d'un côté ouais c'est vrai c'est à l'époque par contre cette HR elle est trop belle les gars du Dark Sasuke et Foufou au Lottin Malleux en fait ça rend pas honneur à la cam mais il y a vraiment cet effet 3D dessus pour vous regarder tu vois le quand tu tournes mais tu vois pas vraiment ouais c'est vrai tu vois pas le relief ouais non c'est bon ouais non c'est bon ouais non c'est bon ouah la vache ouais même les SSR non je vends pas d'OP je vous conseille e-card store pour OP One Piece ouais c'est e-card store d'ailleurs elles sont hyper épaisse les cartes elles sont plus épaisse que One Piece très largement après ça veut pas dire que c'est de meilleure qualité les gars c'est juste ça veut dire que c'est vraiment de meilleure qualité désolé les amis j'ai pas pu me voir toujours une SSR t'as une SSR ? vas-y vous en a un autre vous en a un autre finissage vas-y vas-y tu connais tac tac c'est pour ça en fait c'est sympa d'ouvrir parce que même les SSR même les HR en vrai t'as des HR qui sont des moments du film de l'anime pardon en vrai on va pas se mentir non pour l'instant pour les autres séries non j'ai pas de bliss hop voilà en vrai tout me régale quoi tu sais qu'on voit pas l'oreille c'est dommage sur ma cam on la voit mieux je trouve mais est-ce que sur ta cam t'as ça encore ? mais c'est dacré il a eu la positive et la négative donc tu vois tu peux avoir plus oh la big merde ce type c'est hallucinant tu préfères la quête en vrai ? moi je préfère toutes les darks parce que moi je suis un peu un dark c'est ce qui est tu vois pour gagner du temps l'un des balles pour l'autre mais en fait on ouvre ensemble donc dans tous les cas on gagne du temps oui oui ça change rien c'est juste que je devais faire un petit truc sur tel les amis la carte 20ème anniversaire c'est dans celle de 18 boosters donc celle qu'on est en train d'ouvrir donc celle là forcément elle sera forcément dans un des boosters ça va être le mien je pense d'ailleurs à chaque fois qu'on a ouvert c'était la dernière le dernier booster je sais pas si c'est exprès je sais pas c'est le hasard quand même parce que nous on sélectionnait on jouait la roulette du booster par contre comme d'hab c'est une tannée à ouvrir je trouve ces boosters là les boosters sont épais aussi ouais ils sont très épais quoi allez petite rare SR est-ce que j'ai quelque chose ou pas ? c'est encore une SSR c'est une folie d'avoir que des SSR oh bah les j'oublies tu l'as eu non ? non c'est la HR qu'on a eu et la HR ici tu ouvres en deuxième ouais j'ouvre en deuxième très cartonné pas six fois j'ai vraiment 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 pas de bol là-dessus ouais moi je suis vraiment fan des boosters qui s'ouvrent facilement quoi et là ça en fait pas partout en fait ceux-là en plus ils sont comme les japonais mais beaucoup plus épais ouais parce que regardez là tu vois j'ai mal ouvert j'ai corné la carte ici donc tu vois s'il y avait une SE dedans après c'était pendant août ouais bon là c'est pas corné là il y a rien bah j'ai l'anniversaire bah en vrai c'est la meilleure carte la garantie au culé désolé de le dire non mais sans foutre ça va elle est jolie c'est ton perso préféré non celle-là elle est belle quand même putain les gars celle-là elle est vraiment on est d'accord qu'elle est très jolie cette 20ème anniversaire elle a en fait elle a une symbolique quoi de fou ah oui c'est quand même sans Goku et Vegeta quoi sans goen sans goen ouais je confonds à chaque fois le mec qui s'y connait un peu trop mon gars je peux ouvrir moi mais je peux avoir une cible ou c'est quoi ce paquet de merde là non merci hop il tachi le perso de bandeur quoi ? non oh là là les gars c'est abusé de mal parler non mais moi j'adore il tachi j'ai écrasé toutes ces cartes oh une nuire il a toutes les cartes moi j'ai rien j'ai pas eu j'ai pas lu droit au bonheur une seule fois c'est Obito ouais il est stylé Toby dans le dragon à l'époque ouais trop belle la carte Naruto avec la balance par contre c'est pas du tout Boruto c'est Naruto de deux fois c'est juste que c'est Naruto jeune et Naruto adulte j'aimerais pas me le prendre dans le cul attention il a l'air de faire très très mal ok on y va tac Naruto Sakura Osef évidemment et attention c'est oh regarde la dinguerie que j'ai une nuire Sakura ça court à deux Boruto en plus ouais pourquoi elle a ça sur le crâne c'était une chien de quoi le point ouais c'est comme Tsunade c'est genre ah oui c'est vrai mais oui ouais j'ai déjà elle on a rien pu faire trop content pour rien oh merde putain mais c'est tellement chiant j'ai même pas de ciseaux t'as pas de ciseaux moi j'ouvre de ciseaux One Piece littéralement j'ouvre tout aux ciseaux t'as pas de ciseaux t'as pas de ciseaux ici mec il a tout là il y a vraiment des ustensiles de malade et il a pas de ciseaux hop je rouvre hop hop et OHHHHH putain elle est trop belle ça là par contre Insane Vegeta c'est vraiment des gens qui vont être trigger en mode mais pourquoi il me dit que j'ai Vegeta c'est une or ça par contre UR non non c'est une or on a eu une UR Kimimaro vous connaissez bien Kimimaro tout ce qu'il y a en dessous de SSR il faut limite cramer ça c'est pour une classe de fou oh regarde elle est belle celle-là avec Geriard putain elle est incroyable ouais en mode qui passe en noir et blanc ouais là on voit bien l'effet ouais tac il y en a une aussi c'est le display 20ème anniversaire avec Sasuke Hitachi aussi qui est très belle elle est super belle celle-là j'envoie directement en slivos la gueulosse vas-y mon pote imagine une SE par contre une SE on est fou je me mets nu je pense lui c'est quoi son père ? lui c'est Gamma Bunta toi t'es fort il est très fort oh lui il a un problème au ventre bah en fait il peut faire pousser des autres qu'est-ce qui lui arrive à ce jeune homme ? c'est un Krakito Kimimaro il est mort il vit le port de la chapelle il s'envoie il s'envoie tous les soirs le Koro Shimaru a fait des expériences il lui a envoyé dans le il faut qu'il fasse attention c'est le meilleur pote de Thibaut Hinchep il a bossé les pecs oh mon dieu lui c'est un gros craquin ouais Kimimaro il a de la gueule vous savez que vous pouvez trouver ces displays alors attendez là c'est la display 18 booster comme tu l'as dit donc il y a 18 booster dans celle-ci et vous avez pu le voir on a quand même pas mal de rareté putain il est jolie regardez la HR je ne l'avais jamais vu on va peut-être en ouvrir sur Shiny après bah oui en vrai si vous en voulez je profite que je sois là si vous voulez pas acheter une display complète ça sera sur ta chaîne il y a des sons Windows encore ? en fait c'est sur ton streamlap ça prend mais son Windows ? bah non c'est pas bah juste ah c'était ça ? non 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 c'est pas ça là tu fais clic droit sur ton parleur tu fais mélangeur de volume et juste éteins tes sons Windows c'est tout non pas sur ça sur là clic droit et tu fais mélangeur de volume je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça trouve là mais ok et là tu prends son Windows et tu juste le moot t'en fous celle-là est très belle on l'avait jamais eu avec sa petite boule ouais on y va t'es hype ters ça souké bah je te remercie attention moi aussi je suis hype pour toi non ça c'est du SSR ça je reconnais SSR classique bon SSR c'est vraiment classique c'est dites vous vous avez je sais pas moi vous avez une une reverse une reverse quoi une reverse de commune c'est littéralement ça il me reste un seul booster mon pote moi aussi comment t'as fait non ? il me reste 3 comment c'est possible putain le Kakashi là magnifique t'as pas ce qui fait même avoir cette carte on en a parlé déjà c'est une folie quand même on est d'accord les amis on dirait une bite on dirait une buteuse son doigt c'est what what c'est la suite parce que vraiment non mais c'est what a pick là on dirait les boules et là c'est son what hein frère mais c'est son bras de poulpe oui mais tu vois avec la couleur on dirait une buteuse quoi c'est très bizarre une petite SSR ça c'est du Boruto ça il fait du skate ou quoi il y a des trains à tout c'est moderne maintenant Naruto oh elle est trop belle c'est une dinguerie mais c'est une SSR par contre c'est une dinguerie comme elle est belle c'est juste une SSR imaginez bah tiens d'ailleurs si tu veux me montrer une MR ah une MR t'as une MR là wow wow Minato Minato Namikaze c'est super beau une MR 9.5 c'est pas stif ah ouais alors ça c'est très beau ça du coup tu peux celle là tu peux la voir dans cette série ou c'était dans une autre série ouais dans le truc à 18 elle est vraiment elle est dingue ça là ok gg mec celle là elle est vraiment stylée on prend un petit tu vois Naruto ouais ouais pauvre petit Naruto qui se fait tabasse alors qu'il est juste amoureux il n'y a rien plus cher la base de Sakuku oh bah gg j'ai juste rien à dire à part gg ils sont t'es top-loader mais j'en ai pas si j'ai quand même eu allez AR elle me rigale très belle regardez le gold le gold est trop beau il est vraiment beaucoup plus beau on a ça de pokémon on peut comparer on peut comparer si tu veux mais le gold est totalement différent et surtout il est beaucoup plus texturé ouais en fait la différence c'est qu'il y a des tu sais comme des grains voilà là en l'occurrence il y en a un petit peu sur palmaval mais ça reste léger tu vois la diff sur les deux entre le gold le gold de pokémon c'est qui les artistes des communes franchement je sais pas il n'y a pas le nom des artistes peut-être mais en chino il y a moins de grains en fait c'est surtout sur les côtés qu'on en voit un peu plus mais je vous assure qu'il y a plus de grains là dessus que là c'est quand même très joli j'avoue qu'il n'y a pas le nom des artistes je te le laisse il y a marqué peut-être il y a quelque chose si je le touche ok imagine SE SE mariage Sasuke j'annonce mariage Sasuke mariage Sasuke mariage Sasuke j'annonce encore une fois vas-y rejoue peut-être ça sera gagné sur Shenni les gars giveaway giveaway Sasuke wedding on a eu en HR toujours le même Kitachi et on y va Kakashi Kakashi encore Kakashi très stylé aussi avec un bon fond et là remercier elle a mangé chaud elle a plus de Chico par contre peut-être on montre les hits si 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 on a de la place tous les hits sont là on l'a même pas top et il faut la top loader celle-là ça c'est les HR alors je te laisse trier ça non mais ça je jette quoi tu es un malade pour les enfants pour les enfants malades hop SSR tac je vais ouvrir ça t'inquiète et ça c'est tous les hits évidemment qu'on a eu alors on rappelle que celle-ci c'est garantie c'est garantie celle-là c'est la 20ème anniversaire donc c'est une carte tout de même petite cote à 20 balles quand même qui paye en gros cette carte vu qu'elle est garantie c'est obligatoire c'est obligatoire elle paye une partie de votre display en plus tu te dis tout du Pokémon en vrai c'est rare que tu attiennes 170 euros c'est impossible c'est quasiment impossible alors que là en l'occurrence on n'a pas la même chose petite AR qui est très belle ici une UR bon elle est escalée par contre la OR elle est inc franchement je pense c'est une de mes préférées qui est sortie là aujourd'hui on a le retour mais en UR cette fois-ci donc rareté en dessous UR aussi pour Tobi qui est très stylé d'ailleurs pour ce flow la gold Neji et là alors ça c'est fou c'est une dinguerie d'avoir eu la SLR plus SLR moins donc c'est là négative et positive mais les deux mêmes sur la J sur Jiraya les gars donc ça c'est incroyable d'avoir topé ça pas encore Ugo les dores sont vraiment très belles Ugo juste après les annonces vers 20h vers 20h on fait de l'ouverture on fait de l'ouverture c'est la T4 Wave 4 celle-ci je te l'ai mais là je te l'ai mets là on peut toujours les remontrer ouais exactement et puis bah on va enchaîner avec la dernière display naruto donc celle-ci comme vous pouvez voir je crois que c'est du 3 yuan c'est 50 boosters il y en a pas 18 il tient 50 boosters par contre on peut pas avoir de SE en vrai là la meilleure arté je crois que tu vas avoir c'est CP CP oui et CP c'est déjà très bien on a montré CP on peut avoir par exemple ce petit bijou ça c'est une dingue en plus la tête de naruto elle a vraiment particulièrement du flow je trouve avec la texture qui ressort oui je sais pas si ça se voit bien à la cam les flammes regardez les flammes c'est vraiment c'est en fait ça c'est de l'eau sur les flammes ouais le kunai vraiment la carte elle est insane avec le jiraya derrière la carte est trop belle pour moi c'est une des plus belles CP qu'on a qu'on a ici depuis CP on y va on enchaîne bon là tu prends en côté côté droit côté gauche j'ai pris la gauche ça m'a bien lu si tout à l'heure et bah voilà comme quoi je vois allez vas-y oh là là ce que tu l'as remis je lui ai mis des finitions hyper clean franchement ouais ça c'est pour moi et il a le même t'as le même de ton côté quoi ouais donc là bah évidemment il y en a 50 donc ça va c'est encore plus chiant à ouvrir ah ouais on regarde hop je vais directement tac hop tu l'auras pas laissé aucune chance à la carte la carte est mort ouais c'est bon on fera plus ça mais là j'ai vraiment laissé aucune chance j'ai vraiment laissé aucune chance à la première carte donc là vous pouvez voir on peut avoir absolument une clim c'est à dire que là ça existe sur ces boosters les clims vous avez rare 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 SR donc là il n'y a même pas de SSR garantie donc ça c'est littéralement c'est un booster clim avec 4 rares et une SR cela dit la SR aurait de gare est très stylée oui en fait le truc c'est que dans tous les cas les cartes sont on va ouvrir mieux quand même la vache pour la vache oh elle est belle cette SR elle est incroyable en fait elles sont quand même stylées tu vois allez on y va ça va aller vite les gars là on va aller beaucoup plus vite rare 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 oh Dark Sasuke bah tiens il est dans le chat il est là il est toujours présent et la dernière boum UR mesdames et messieurs ça elle est très jolie très texturée la phrase est folle remettre un bandeau sur live pour donner le site d'achat non c'est vrai que tout le monde n'achète pas on sait qu'on achète ça bah Meekop il en vend si ça vous intéresse en vrai vous faites ce que vous voulez mais toi tu vends les séries qu'on ouvre en tout cas ouais et petite SSR pas même lui c'est l'autre con là Kabuto Kabuto je ne l'aime pas lui c'est un méchant il est un gentil ok je vais regarder ça Susano après il a commandé un truc tu l'as arnaqué ouais c'est ça ok oh je crois que j'ai quelque chose en fait dans tous les cas t'as pas les full set parce que t'as des raretés que t'as pas tout le temps et bah non c'est une SSR putain mais en fait ça peut te faire croire que t'as quelque chose mais c'est juste une SSR après t'as 50 boussard donc ils vont pas te foutre des dingues atouts mais non mais je suis d'accord ah un peu là je me fais spoil Kassia tu t'es fait spoil quoi bah rien que j'avais rien putain j'ai super peur ça y est c'est pas lui de quoi t'as pas vu Naruto mec j'aime beaucoup enfin pour les mecs à Bouto faut vraiment être un tu vois ouais je dis pas les termes mais méditer SSR non 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 je crois que sur en vrai franchement les gars si vous allez dans le full set vous allez vous faire chier c'est impossible les gars c'est impossible à faire un full set ouais ah si ça se fait un full set ouais mais acheter les cartes à l'unité quoi ça va plus vite ah bah ouais c'est ça magnifique la petite gara on dirait un peu la texture du gold mais juste holographique très belle attention on enchaîne rare 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 et derrière boum encore Kakashi malheureusement SSR rien du tout là ça va tomber ah ouais la carte de fou en plus que t'as eu c'était sublime merci hein merci pour le divertissement ok j'envoie je me suis déjà spoil je me suis spoil j'ai ouvert à l'envers mais ce que je sais c'est que c'est une SSR il y a écrit la rareté derrière non c'est juste le perso j'ai vu le perso je me suis dit à mon avis ce mec là ce mec là je crois que la rareté non la rareté est pas vraiment marquée il y a la lettre B je sais pas vraiment à quoi ça correspond mais je pense ouais c'est ça en fait si tu peux c'est un numéro de série il faut le checker quoi en vif attention Naruto qui joue au volleyball les cartes les plus rares c'est SE désolé mais c'est qui ce man ? c'est un mec avec Sasuke dans la bande à Sasuke c'est dans la bande à Picsou putain je vais son blaze et ça vous voyez il y a un peu de texture justement sur la carte elle est très stylée perso nul Dugo d'accord je connaissais pas du tout ce mec j'en ai jamais entendu parler les gars pourtant c'est avant ah bon ? ouais non Dugo c'est avant machin tiens je me suis spoil par exemple je sais je sais que c'est une belle rareté ah ouais attention rare 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 alerte 8 boum putain les belles gala tu vois ça ce que j'aime bien c'est qu'ils intègrent bien le texte c'est ce que j'allais dire là sur le sable ici et bien effectivement c'est écrit en chinois ici on voit le texte qui ressort très très bien la carte est très belle donc ça c'est une or mesdames et messieurs donc ça belle rareté pour le coup ça mérite évidemment top loader sleeve tu vois là il y a tous les fans de naruto ils sont contents ouais bah ouais ils en avaient marre du one piece le mec qui crie on achète ça où ? on achète ça où ? les gars le one piece ça les a saoulé ils sont dit putain mais bah one piece c'est très sympa aussi mais effectivement c'est dur de oh la 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 c'est une or aussi en vrai elle est très belle le blaze j'aime pas Sasuke mais elle a l'air d'avoir mal au front mais c'est Sasuke Sasuke qui a changé de sexe c'est Sakura j'ai fait un petit lapsus je suis un pur lapsusor mesdames et messieurs qu'est ce que vous voulez que je vous dis ? on n'en peut plus de OP voilà merci d'Itleterne quoi Alisson ? t'es sérieuse Alisson ? j'aime bien moi OP en vrai ça s'appelle attaquer donc si je ne m'abuse t'abuses pas t'abuses pas mec d'accord ça c'est dé déhidara colle la carte de Kouronai et Azuma on les a tirés déjà ? oui on a eu les deux il a raison la SSR elle est très très belle tu sais quoi ? ouais ouais elles sont là je vais te la retrouver tiens hop il faut coller les deux visiblement je vais te montrer j'ai des cartes de Kekoshi elle est sympa elle est où les gars ? est-ce que je suis un Zinzinula ? il y a ça aussi elle est là est-ce que tu peux montrer ça ? oh là là ah oui effectivement ça se suit ça se suit très très bien bravo à vous ça se suit pas du tout si si t'as les visages ? c'est pas du tout non si si regarde t'as le derrière t'as le c'est pas du tout du tout ça n'a rien à voir regardez je vous les mets là ça se suit pas ça c'est ce que t'as fait grader aussi alors à nos et revolvers je suis un peu plus d'accord avec toi et j'ai même dégradé des cartes Bleach pour te dire des cartes Bleach ? oh putain celle-là je l'ai mais elle est rayée ici moi je sais pas pourquoi je l'ai ouverte rayée je l'ai ouverte en live celle-ci qui était dans la série aussi mais putain les deux sont par contre ma préférée c'est celle-là vraiment celle-là elle a un flow hallucinant je tiens à dire que Bleach Kai dégomme l'entièreté hormis Naruto et Shonen on ronfle un on ronfle un petit peu c'est mon ami après ouais chacun son chacun son tu as même pas fini One Piece ce serait quoi ton top Shonen ? mais moi c'est même pas dans One Piece c'est même pas dedans parce que j'ai même pas encore le tout début de One Piece fais moi ton top 3 de Shonen bon allez tout mon gars c'est compliqué de comparer bah tout mon gars c'est un peu dur parce que mon top 1 évidemment sera Code Geass donc voilà à partir de là fais le top 3 top 3 de quoi ? de ce que je préfère tout top 1 évidemment c'est Code Geass incroyable à Naranto Code Geass j'ai pas dit que vite j'étais premier c'est dur après les gars tu veux du Shonen dedans ? ouais bah je suis obligé de mettre Dragon Ball Shonen pour moi Dragon Ball étage tout ce qui existe c'était ma génération ouais il était 17 ans en fait j'ai tellement adoré les jeux mais l'anime c'était très chiant alors moi j'ai peut-être choqué mais moi je suis pas un mec de l'anime de Dragon Ball moi j'ai les 42 tomes chez Grina et j'ai enculé ça pour moi Dragon Ball Z ça existe pas vraiment tu vois les persos Tapion machin etc c'est Janemba c'est des persos je trouve très stylés etc mais pour moi je les ai jamais connus parce qu'ils existent pas dans les mangas tu vois donc voilà mais Dragon Ball ça a quand même une place hyper importante dans mon coeur c'est une partie de ma vie en fait je peux pas mettre Naruto parce que Naruto ça m'a gonflé à cause de ce qu'ils ont fait et ça sert très bien mais en fait toi le problème c'est juste les morts non c'est les morts à l'histoire c'est bon à la fin ils se battent avec des planètes c'est bon je m'en souviendrai toute ma vie tu sais pourquoi j'ai essayé ça parce que Xary m'a fait un résumé et j'ai hurlé j'ai dit mais c'est une blague ce que tu m'en raconte Xary m'a résumé et Xary résume très très bien mais Xary c'est le fast c'est pas un résumé qui t'a fait c'est un synopsis ah c'est oh il fait une queue d'elle le poteau par contre qu'est-ce qu'il nous fait là il est au spectacle c'est un mec de dieu d'eau les gars wow la SP alors par contre wow damn Daniel en fait tu vois moi je suis d'avis que il n'y a pas un manga qui a plus d'émotions que Naruto attends dans le terme de manga en général ouais non on est en shonen oh putain je suis peur j'allais te mettre une claque non non je parle en shonen c'est Naruto tu chiales en fait c'est le seul truc où j'ai chialé gros tu fff ouais je sais pas tu as chialé dans One Piece quand le mec il se transforme en pizza mais non parce que ouais mais en fait tu me parles de One Piece ça me fait rien je suis au tome 3 frère non c'est Dragon Ball ouais Dragon Ball t'as chialé quand je t'ai gamin ouais ça m'a mis honnêtement qui n'a pas chialé moi j'ai pleuré frère la mort de C16 j'ai pleuré mais C16 bien sûr pour moi le le climax le pic Dragon Ball mort de C16 je suis en larmes je suis en larmes je suis en larmes je le dis je le dis je comprends pas en fait parce qu'il n'y a pas d'émotion à part le enfin niveau tristesse c'est une grille Naruto tu veux savoir tu veux savoir le moment où j'ai le plus pleuré dans Naruto la mort de Jiraya non moi c'est la mort d'Azuma et ben voilà tu sais que vraiment je m'en souviens très très bien parce que j'ai pleuré à chaudes larmes mais bien sûr je lisais alors moi je lisais et je lisais comme ça et j'avais des larmes et je faisais je lisais comme ça et je faisais ça et vraiment cette mort là elle m'a plus marqué que la mort de Jiraya pour te dire parce que la mort de Jiraya elle m'a dégoûté en fait et la mort de Hitachi aussi donc voilà on s'en bat les couilles de C16 soyons honnêtes après Zuki Fire si t'es scatophile c'est ton problème enfin je veux dire chacun c'est tu vois la mort de Khoro ouais mais ça c'est brutal et après tu vois oh elle a un bref tu vois pareil Bleach ça me donne des émotions aussi de fou mais niveau niveau en fait niveau flow quoi genre vraiment tous les personnages de Bleach ils ont un flow de malade ouais c'est vrai qu'ils ont quand même un flow quoi mais après tu fais pas tout avec le flow non non c'est pour toi putain elle est magnifique c'est une dinguerie au balai de Kagashi vous savez ça c'est une dinguerie à voir dans la display oh putain chatasse en temps d'émotion ouais en fait pour moi Naruto ça reste indétrônable et après je mets Bleach et Hippo tu vois ça c'est vraiment top Hajime no Hippo j'ai commencé Hajime no Hippo mais il y avait pas tous les épisodes donc j'ai give non mais en fait les gars Bleach il n'y a pas d'autre moyen de le regarder que en Kai c'est impossible de ne pas regarder en Kai parce qu'il y a tellement de hors série qui ne servent à rien alors Bleach je ne vais pas vous mentir le truc qui moi le plus saoulé c'était les fileurs quand j'ai peu gamin alors ça mais horrible 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 les fileurs avec cataclysmique après mais non mais t'as pas suivi to Bleach pour dire ça Alpha qu'est ce qu'il a dit qu'il n'y a eu qu'une mort à part Kimi Maro mais Kimi Maro oui Naruto il faut aussi les rankailles tiens tu peux mettre on a eu une SP une CP les gars c'est une dingue là par contre non les fileurs par contre c'est ah non les fileurs au secours au secours les gars oui non mais c'est pour ça même Naruto c'est même one piece franchement tu regardes normal tu te font l'air et même en kai tu te font l'air en fait il y a aussi le fait que tu vois dans Naruto ah ouais non mais l'épisode où ou Ichigo il arrête l'épée juste avant le combat contre Byakuga le moment de fou le truc c'est que je suis sûr en vrai je pense que j'aimerais c'est ça le truc non mais je suis sûr que j'aimerais c'est sûr c'est sûr que j'aimerais tu sais pourquoi parce que j'ai regardé j'ai regardé quand j'étais gamin enfin quand j'étais gamin quand j'étais ado j'étais ado et honnêtement j'ai vu quand ils vont ils se battent avec le mec qui a une cicatrice là et qui ressemble à un pirate j'ai vu jusque là mais j'ai plus aucun souvenir les fileurs m'ont tellement cassé les couilles tu sais qu'il y a deux animes dans ma vie qui m'ont cassé les couilles à quoi des fileurs et qui m'ont fait give up le premier c'est Bleach le deuxième c'est Katekyoshi Hitman Reborn c'est vraiment les deux Reborn excuse-moi je suis un métier parce que je suis un fou mais Reborn tous les moments où il est en calbar j'étais en mode de nique ta mère alors que l'histoire est trop stylée le fait qu'on parle de mafia dans un anime et tout Reborn j'ai testé l'animé pareil en fait Reborn c'est vraiment bien déjà les OST de Reborn mettent une tempête à la moitié de ce qui existe sur cette planète je le dis encore une fois et vraiment c'est long quoi c'est long mais c'est bien mais c'est long mais c'est bien mais qu'est-ce que c'est long et ça ça fait chier allez les gars on y va parce qu'on peut avoir quelque chose de mieux pour revenir sur Bleach il y a une nouvelle enfin il y a une nouvelle il y a le manga qui est ressorti 10h après où il y a d'autres morts en fait et l'animation je pense que c'est la plus belle animation des nouveaux animés que j'ai vu de magie ok genre vraiment l'animation de la nouvelle saison de Bleach elle éteint elle éteint c'est juste de l'éteignage rien que la pluie t'as les émotions pour te dire toi t'es un mec des émotions ok et est-ce que j'ai un truc non ce sera une SR la saison finale il reste deux saisons je crois mais après tu vas pas ouais non mais les gars vous dites faut doser alors que vous avez même pas vu c'est ça quand vous avez pas vu dites rien en fait j'ai la raison il faut doser hop là SSR qu'on a déjà eu putain on a beaucoup de doublons ça y est là on se fait climax un max oui la guerre de Milan pas la guerre de oui la guerre la guerre tout court donc vous voyez quand même il y a plus de booster mais il n'y a pas de SSR garantie ici donc on a plus souvent en gros des petits booster clim voilà avec des SR même si les SR sont très jolis encore une fois si c'est pour vous faire un classeur magnifique ça marche très bien ok hop j'ai dit mais putain qu'est-ce qu'on l'a eu elle mais après les gars c'est un avis partout comment je dis je crois qu'on a quelque chose les gars on a une beauté non c'est une assassine oh c'est qui ce man alors lui je connais pas c'est qui le boog tu connais oui c'est mizoui comme ça mifune 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 bizarre ouais village des samouraïs le chef des samouraïs ben ça me dit rien ce qu'on le voit en temps d'améniation ouais ouais je suis assez d'accord je suis sûr qu'il cache une énorme calvauche ce mec je vous dis direct oh belle ur oh putain énorme incroyable c'est celui-là deux ou trois que je crois que c'est deux que double que double que double que inc en vrai pas mal ouais petit goat mifune vraiment les gars la saison 2 de Giga elle est très bien d'animation aussi j'ai pas dit le contraire mais regardez l'animation de Bichos ouais par contre là je suis promé là il n'y a plus d'amitié les gars attention SR qu'on a déjà eu tout à l'heure Sasuke putain mais attends j'ai vu le temps de tout ouvrir il te reste 2000 boosters il parle il parle moi aussi je parle la meuf en bleu c'est un jinchuriki combien double que qui se fait soulever deux que c'est Gaara par contre c'est n'importe quoi donc c'est trois tu vois oui on ne comprend pas on parle en termes de subjectivité parce que là c'est chacun ses émotions il est trop stylé c'est juste une SSR moi j'aime beaucoup JJK mais bon c'est pas non plus de marre je sais pas t'en penses quoi des nouveaux chunen des nouveaux chunen jk demon slayer en fait demon slayer pour que je finisse un jour parce que j'ai jamais fini en fait j'ai fait que la première saison donc j'avais raison c'est à deux queues gara c'est une queue ah d'accord ichibi en vdv JJK j'ai regardé faudrait que je re-regarde mais j'ai regardé que la première saison et Kimetsu noiaiba j'ai regardé que la première saison aussi et j'ai eu pas un manque de temps non 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 franchement j'ai bien kiffé les deux le je pense que c'est très différent je trouve que c'est vraiment différent les deux le je pense que je préfère JJK à demon slayer mais l'animation de demon slayer m'a vraiment un peu choc-bar mais ça c'est très personnel parce que je n'ai vu que le style graphique de Kimetsu noiaiba ah bah voilà c'est un peu spécial mais disons que c'est personnel parce que j'ai pas fini je suis pas allé à la saison 2 j'ai pas fait le truc à partir du train j'ai pas vu moi ça le train moi j'ai fait les trois saisons et franchement et en fait le problème que j'ai aussi c'est que moi j'ai un véritable souci dans les animés ou dans les oeuvres en général c'est le syndrome que j'appelle du personnage secondaire débile c'est un truc le blond là tu parles ça c'est un truc qui me un flou de malade aussi c'est ça regardez le siège derrière un cr ça c'est un truc qui m'énerve énormément il s'appelle c'est Zenitsu je crois Zenitsu vraiment j'aime bien le délire que ce soit le goat quand il s'est endormi ou je sais pas quoi mais en fait tous les moments où c'est un débile ça me rend fou oh inculé deuxième Okage elle est magnifique elle est insane avec le dragon là le dragon bleu en blanc forcément les gars on peut pas dire il y a des nouveautés dans les nouveaux shonen tout a déjà été fait donc on peut pas l'en reprocher qu'il n'y a rien de nouveau oui bien sûr ça c'est impossible de reprocher parce que forcément ton histoire peut être originale mais il va y avoir des similitudes ça semble logique mais ouais il faudrait que je finisse que je prenne JJK faudrait que je me refasse d'ailleurs ça fait longtemps mais c'est toujours la même chose quand t'attends des saisons moi j'oublie les premières saisons et c'est ça un truc ça me démotive parce que je lance oh c'est qui lui déjà il fait quoi j'ai tout oublié JJK là je lance la saison 2 je pite au rien je pense ouais tu vois pareil je suis pas fan mais après tu vois en fait c'est comme tous les ah putain j'ai cru c'était une dingue ouais bah pareil mais elle est vraiment très belle allez je te fais le dernier aussi il discute c'est une annonce on a tombé oh putain c'est 58 allez après on envoie la petite annonce magnifique la SR c'est syndrome bleach que du flow non ouais et ce sera SSR Tsunade bleach t'as quand même une histoire qui est sympa enfin je trouve après tu vois c'est une dessus égale sakura il faut y spique ouais bah c'est le problème de ça c'est que c'est des délires un peu qui sont pas les miens je vous l'ai dit qui sont absolument pas les miens bon les amis je vous montre les hits on a quand même eu de belles cartes parce que là on discute on discute mais ça c'est la display au total avec quand même de l'or on a eu quoi deux or UR une CP et pas des moindres la Kakashi CP une SP les gars ça c'est une dinguerie d'avoir une SP par contre une autre or donc trois or on a eu là dessus quatre or et deux UR on a eu plus de or que d'UR alors que la rareté c'est or c'est plus rare que UR et pour le coup elles sont vraiment stylées un Gara comment il s'appelle celui-ci c'est le deuxième Okage c'est plus son blaze Mifune Mifune comment on l'appelle CP plus SP magnifique alors vraiment on a une belle 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 display mesdames et messieurs c'est incroyable il faut regarder solo leveling Gigi si t'aimes pas les persos secondaires je sais je sais j'ai quasiment tout lu je vous ai expliqué que j'ai lu le webtoon solo leveling à l'époque ça date de quelques années j'ai tout lu enfin non j'ai pas tout lu j'ai pas lu la fin parce que j'étais en ah ça va se finir je veux pas lire la fin et donc là vu que c'est en animé je me dis tiens je reprendrai bien avec l'anime et apparemment l'anime est très chouette moi je suis pas un mec de la lecture parce que tu sais pas lire non déjà il sait pas lire j'ai besoin d'avoir l'ambiance tu vois l'ambiance de la musique tu vois tout ça très bien bah je comprends pour les combats en vrai aussi c'est très stylé en fait surtout ça à la limite tu vois genre un truc comme Monster ça me dérange pas de le dire oui oui bien sûr mais un shonen tu vois genre des mecs qui se pètent la gueule nippo c'est un truc de boxe t'as pas envie de ça marche ça marche aussi c'est vrai que c'est très bien dessiné c'est ça qui est fort tu vois mais ça marche ça marche également ouais la musique ça fait beaucoup franchement tout fait ça fait beaucoup bon mesdames et messieurs bon mesdames et messieurs